Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un VAE Cube Stereo Hybride 160. A tout de suite en vidéo. Aujourd'hui pour ce deuxième buy check abonné, on présente le vélo de Claude, un joli Stereo Hybride 160 HPCTM de chez Cube. On va trouver ce VTT au prix de 5199€ prix catalogue, pour un poids total de la bête de 23,9 kg. Il est constitué d'un cadre en carbone avec un triangle arrière en aluminium. Il embarque le nouveau moteur Bosch Drive Performance CX Génération 4, avec un couple de 75 N et une puissance de 250 W, couplé à la nouvelle batterie Bosch Power Tube 625 Ah. Question autonomie, Claude n'est pas allé jusqu'au bout de la batterie, mais d'après lui on pourra aller aisément faire 70 km avec. Pour gérer tout ça, il intègre le nouvel ordinateur Bosch Kiosk. La fourche à bras a été donnée à Fox avec sa 36 FOT GRIP en 170 mm de débattement. Et l'amortisseur à Fox également avec un Phlox DPX-X2 en 150 mm de débattement. La transmission quant à elle a été donnée en grande partie à SRAM avec son groupe NX. Sauf le pédalier qui lui est un E13 plus crank avec un plateau de 36 dents. On a un freinage assez haut de gamme avec les Magura MT7, avec des disques de 203 avant-arrière, des freins 4 pistons de très haute qualité. La tige de sel, la potence, les grips sont données à Cube. Je ne connais pas, je ne pourrais pas vous faire de retour là-dessus. Il est doté d'une paire de roues Fulcrum e-Metal 700, équipé de pneus Schwabble Magic Marie Kevlar pour l'avant et Hans Danf Kevlar pour l'arrière, tous deux en 2,60 de section en 27,5. Alors question ressentie, Claude nous fait savoir que malgré ses 24 kg, on pourrait penser que ce vélo est un peu pâteau, etc. Il n'en est rien, il est stable, facile à emmener en descente. Surtout dans les franchissements, il est génial grâce à ses 170 mm de débattement avant et 150 à l'arrière. En montée, il ne capre pas, il a grâce au moteur Bosch qui fait des merveilles dessus, il a un pédalage assez rond dessus, un freinage bien puissant. Bref, il se régale à son guidon et pour une autonomie d'après lui d'environ 70 km, il n'est pas encore arrivé au bout. Bref, il se régale sur ce vélo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on essayera d'y répondre. Si vous avez envie de participer au bike check abonné de la chaîne, n'hésitez pas à me contacter par mon mail vttattitude-orange.fr. Comme vous avez vu, ce n'est pas trop contraignant, juste des images de vos composants et autour du vélo. Et moi, je m'occupe du reste afin de vous faciliter au plus la tâche. Allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.